Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, ça va être un gros, gros live, donc j'espère que vous êtes prêts de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, on fera un point macroéconomique, on fera un point sur la bourse aussi, on parlera d'actualité et en fin de live, on fera enfin le tirage au sort du concours, donc je précise que vous avez encore le temps du live pour aller participer vu que le tirage au sort se fera en fin de live et je précise aussi que je ferai gagner certaines personnes parmi vous dans le live, donc soyez présent jusqu'à la fin, juste avant de commencer, je vous invite aussi à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur Discord, les gars, vous avez les liens en bio et en description. Ok c'est parti, on commence tout de suite avec une première analyse un petit peu globale du marché crypto, un marché dans le rouge aujourd'hui et puis sur ce début de semaine, moins 1% sur Bitcoin, moins 1,5% voire moins 1,7% sur Ethereum, Ethereum qui repasse sous les 1300$ et globalement le marché qui suit dans son intégralité, avec notamment NIR, XRP, Ethereum classique, Luna classique ou encore le Ape et le CHJ qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert, on voit quasiment moins 7% aujourd'hui sur XRP. Du côté de l'indice Fair & Grid, un indice à 24% aujourd'hui, voilà on reste dans un niveau de peur extrême, rien d'étonnant de ce côté-là et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, l'écart se creuse entre les longs et les shorts puisque les longs ont déjà remis 75%, on le sait, la majorité a souvent tort, donc c'est une information qu'il faut absolument garder, de côté. Du côté de Bitcoin, donc comme je vous le disais, on s'approche de nouveau des 19 000$, on a même fait une mèche en direction des 18 850$ cet après-midi. Le scénario qu'on avait identifié lors des derniers jours et que je vous avais présenté sur la chaîne YouTube se passe à merveille, se déroule à merveille. Alors évidemment, il faudra surtout surveiller demain soir à 20h les annonces de la Fed puisque si on a une nouvelle hausse des taux d'intérêt, on devrait probablement finir vers la fin de semaine par casser ici le support des 18 800$ pour aller chercher plus bas. Attention, comme je vous l'ai expliqué hier, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit rebond technique haussier comme souvent on l'a suite aux annonces de la Fed, mais là clairement tout le monde s'accorde à dire que si on a une nouvelle hausse des taux d'intérêt, les marchés ne tiendront pas le coup, que ce soit du côté du marché crypto mais aussi des marchés financiers traditionnels, on le verra juste après. Donc voilà, le scénario pour Bitcoin, je vous l'ai déjà expliqué. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur Ethereum parce que pour moi, sur Ethereum, on est vraiment au bord, si je puis dire, de la catastrophe. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on est sur notre dernier support selon moi, notre dernier support daily qu'il va falloir tenir et ça semble très 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 mal barré puisque vous voyez que pour l'instant, on devrait faire une clôture dans le rouge et bien justement sous cette trendline qui correspond à un support très important. Le problème, c'est que si on clôture en dessous et si on casse du coup ce niveau, on pourrait engranger une descente bien 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 plus violente en direction au moins, je dis bien au moins des 1000$. Alors moi, vous le savez, je suis déjà en short sur Ethereum avec pour objectif de venir chercher ici le niveau 0,790 de Fibonacci qui correspondrait au bas de la zone de rechargement qui pourrait potentiellement nous sauver mais en réalité, si on casse vraiment ce niveau-là en daily, on a de grosses probabilités de venir chercher bien plus bas en direction des au moins 1000$. Je dis bien au moins 1000$. Donc, il faudra attentivement surveiller ce niveau-là et puis si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de l'open interest et de ce qui se passe en spot et sur les CVD, on se rend compte qu'on a une belle divergence et une belle divergence baissière. Ok ? Donc clairement, tous les signaux pour moi sont rouges sur Ethereum, autant sur du daily à moyen terme, autant sur du H4 et autant à court terme sur du H1. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas grand-chose qui me fait dire qu'on pourrait voir quelque chose d'haussier sur Ethereum hormis si Bitcoin nous fait une belle réaction sur son support et qu'il repart vers le haut. Mais j'y crois peu. Donc on devrait assister à une grosse chute de la part d'Ethereum. La seule petite chose qui pourrait nous sauver, c'est le fait qu'Ethereum est déflationniste depuis maintenant 3 semaines. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement nous sauver. Mais malgré que Ethereum soit déflationniste depuis 3 semaines, on se rend compte que le cours n'a pas été imprégné par cela. Donc ça ne fait pas forcément de changement. Donc voilà déjà un petit peu ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je vais répondre aux premières questions et puis après, on va pouvoir avancer sur les altes parce qu'il se passe des choses très intéressantes sur les altcoins et on va avoir des très très belles opportunités. En tout cas, voilà. Salut, bienvenue à tous ceux qui sont sur le live. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Salut Maskev, salut Noir, salut Cédric, salut Alex, salut Max. Bonsoir, je croyais en relevant les taux, cela était bénéfique pour le Bitcoin. Il faisait revenir les banques. Pas du tout, Franck. Tu traites quoi à part les cryptos, le Forex, les actions, les matières premières ? Mais surtout les cryptos parce que je n'ai pas trop le temps pour le reste. Ethereum à 300, c'est envisageable. Non, Cédric, pour moi, c'est beaucoup trop bas. A chier. Ok, merci pour ton commentaire, Kili, super constructif. Salut Alex, salut Stéphane. Donc voilà, comme je vous le disais, on va regarder sur les altcoins. Il y a quelques petits trucs très intéressants que j'ai à vous partager. Déjà, je voudrais vous parler du apecoin, ok ? Il y a eu une grosse grosse bad news cet après-midi, enfin sur cette fin de journée avec le… Alors, il y en a eu une aussi sur Sushi, ok, avec le PDG de Sushi qui a accusé de viol et d'escroquerie. Et on a eu des grosses annonces négatives, des grosses bad news négatives aussi sur le créateur justement des apecoins. Le problème, c'est qu'un petit peu comme sur Ethereum, on arrive sur un gros niveau de support, une grosse trade line daily. J'aurais pu rajouter ici, hop, à ce niveau-là, un support très très important. Ok, donc là, on arrive sur un niveau décisif. Et le problème, c'est que là aussi, si ce soir, on vient casser ce niveau-là, on pourrait engranger une baisse bien plus importante en direction au moins des 3,24$. Donc, à surveiller la culture d'élite ce soir sur apecoin avec potentiellement une nouvelle prise de position très intéressante, ok, si on était amené à casser ce niveau-là. Tu peux voir ce qu'il se passe sur ADA. Ok, on va regarder ça, Samir. Donc, voilà, apecoin. QNT aussi très très intéressant, ok, sur ce début de semaine. Alors là, c'est plutôt sur du long. Bonne réaction sur le support. Donc là, moi, je surveille attentivement QNT qui est d'ailleurs un coin qui pourrait bien bien performer si Bitcoin était amené à rebondir. Donc, c'est forcément une crypto que je regarde attentivement. On a quelque chose d'intéressant aussi sur ENS. Alors, on est déjà rentré ce matin sur ENS. Je vous ai partagé le trade. Une belle prise de position. On voit qu'on a bien cassé le nuage d'Ishimoku. Maintenant, attention, il va rester ici la Kijun et la Tenkan. Et puis, je surveille aussi ED, EGLD, ok, qui a bien cassé ici sa résistance par le haut. On est venu faire un petit fake-out pour prendre de la liquidité. Et puis, on devrait se diriger en direction désormais des 58$. Donc, très intéressant. Je vais juste terminer par ADA vu que vous venez de me le demander. Alors, on va regarder assez rapidement. Globalement, ADA, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est sur une grosse zone de support. Si on regarde un petit peu ce qui se passe en daily, ok, on est sur une grosse zone de support en daily sur ADA. Malheureusement, cette zone de support, pour moi, elle a déjà été cassée. Je ne sais pas pourquoi je l'avais faite aussi large. Elle a déjà été cassée. Donc, on pourrait maintenant venir chercher bien plus bas, peut-être en direction des 31 centimes, voire même en dessous. Si on prend, par exemple, on va faire quoi ? On va prendre la hauteur du pattern, ok, qu'on va reporter à l'endroit de cassure. Alors, attendez, je veux juste d'une autre couleur. Donc, pour faire ça, pensez bien à vous mettre en log. Donc, l'endroit de cassure ici, voilà. Donc, même sous les 31 centimes, on pourrait venir chercher même bien plus bas en direction des, vous voyez, 27 centimes. Donc, attention, là, il faudrait aussi qu'on retrace, par exemple, Fibo sur du weekly pour voir un petit peu comment on pourrait corriger tout ça. Donc là, par exemple, sur du très long terme, parce que là, du coup, ce qui va être intéressant, ça va être de surveiller ça. Si on regarde ce qui s'est passé sur ADA, on se rend compte que là, on casse un gros niveau de support qui correspond aussi au niveau 0,382 de Fibonacci. Donc, on pourrait même venir chercher ici le prochain support, le niveau 0,5 de Fibo en direction des 0,23 centimes, ok, pour ADA. Donc, ça ferait une baisse encore bien, bien conséquente. Ça ferait un prix qui serait divisé quasiment par deux, encore une fois. Donc, attention, si on voit Bitcoin plonger, Ethereum plonger, on pourrait voir aussi ADA aller chercher des targets bien, 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 bien plus basses. Donc, voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les cryptos aujourd'hui. Je vais reprendre vos questions et puis après, on va avancer sur de la macroéconomie, sur de la bourse parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire aussi. Ton avis sur le gold pour demain ? Alors, ça va beaucoup dépendre des annonces de la Fed de demain soir. Donc, je vais attendre demain soir pour me positionner. Ça va et toi, Damien ? Pendant ton 24 heures de live, tu avais généré combien ? Tu t'en souviens ? 1164 dollars ou 1184 dollars. Je ne sais plus si citer quelque chose comme ça. En tout cas, plus de 1100 dollars. Salut, Aka. Tu as pris quoi comme position aujourd'hui ? Je vous les ai envoyés dans le VIP. J'ai pris des positions. J'ai pris plein de positions aujourd'hui. Je ne me rappelle même plus tout ce que j'ai pris. Vous savez quoi ? Je vais regarder sur mon FTX. OK ? Je vais regarder sur mon FTX directement. Comme ça, je vais pouvoir savoir ce que j'ai pris comme position. Alors, j'ai pris un long sur Ethereum classique qui m'a rapporté 5 %, 4,78 %. Alors, j'ai perdu un trade aujourd'hui sur Avax qui m'a fait perdre moins 25 %. J'ai pris un trade en bénéf sur Sand à 8 %, un trade en bénéf sur BTC à 5 %, un autre trade en bénéf à 10 % cette fois-ci sur Ethereum. Je ne peux pas voir les autres. Ah, je n'ai que ça. Alors, attendez. Le reste, je l'avais screen. Je l'avais screen. Le reste, où est-ce que j'avais screen ? J'avais screen dans mon ordi. Alors, attendez. Je vous montre ça. Si mon ordi veut bien se montrer. Donc là, on va voir les autres positions du jour. Si ça veut bien s'ouvrir. Donc là, oui. Donc, Sand, 7,8 %. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? L-Litecoin aussi, trade à 6 % de bénéf. Là, qu'est-ce qu'on a ? ENS aussi à 6,44 % de bénéf. Donc globalement, une très, très belle journée. Je suis assez déçu de mon trade sur Avax. Un trade sur Avax qui m'a fait perdre du coup 25 %. Donc au final, sur ma journée, je suis rentable de 7 %. OK ? Parce que du coup, c'est vrai que la perte sur Avax m'a un petit peu fait mal. Donc ça va. Avec mes autres positions, j'ai pu combler cette perte. Et puis même générer un petit peu de bénéfice en plus. Donc c'est très intéressant. Mais bon, ce n'était pas forcément une journée très, très facile à trader. C'est vrai. Du coup, s'il y a de la plonge, ce serait une bonne occasion pour un long. Ben non, pour short du coup, Samir. Si on plonge, c'est pour short. Donc voilà. J'ai des RR de combien ? Au minimum 3, Remo. Minimum 3 parce qu'en fait, je fonctionne avec comment ? Je l'avais déjà expliqué. Je n'ai pas forcément des rassuristes récompenses qui sont très élevés. Mais vu que j'ai un très bon winrate, ça me permet d'équilibrer très, très bien mes gains et mes pertes. Donc si tu veux, j'ai un winrate d'environ 75%, voire même 80%. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de trades qui passent. Et du coup, j'ai un ratio risque récompense qui est moyen en fait. Et du coup, ça me permet d'avoir une très, très bonne rentabilité. Mais non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit, Rémi. C'est que la perte que j'ai eue... Bref, la perte que j'ai eue a été de 25%. Mais tous les autres trades que j'ai gagnés, c'était de l'accumuler. J'ai clôturé mes trades très, très rapidement aujourd'hui pour justement être sûr de combler ma perte sur Avax. Dans le VIP, dès que tu mets tes positions en temps réel, c'est possible de les copier. Oui, Paul, c'est tout à fait ça. Maintenant, il faut faire attention aux indications que je donne. Des fois, je ne dis pas qu'il faut rentrer tout de suite. Des fois, je dis, attention, là, il y a un trade intéressant, mais on va attendre le pullback. On va attendre la confirmation de cassure, etc. Est-ce que le pullback est confirmé sur Ethereum ? Pas encore. On n'a pas touché le point d'entrée sur le trade que je vous ai envoyé. À quel moment tu perds 25% à un trade vidéo de mon ami ? Alors, attention, quand je dis que j'ai perdu 25%, je n'ai pas perdu 25% de mon capital. De toute façon, je ne mise que 2% de mon capital. Ok, les gars, je me suis très, très mal exprimé. Quand je dis moins 25%, c'est sur la position. Ok, le PNL était de moins 25% sur la position. Mais au final, ça m'a fait une perte de 50 dollars sur un trade où j'avais misé 1000 dollars. Donc, ne vous inquiétez pas. Enfin, ce n'était pas exactement ça les chiffres, je ne sais plus. Mais bref, ce n'est pas 25% de mon capital que j'ai perdu sur un trade. Bien sûr que non, les gars. C'est quoi un pullback ? Alors, c'est quand, en fait, on va faire une cassure et on va revenir tester l'endroit de cassure. Donc, par exemple, un support ou une résistance ou une trade line. Mon avis sur Avax, c'est un potentiel de fou. Avax, maintenant, est-ce que c'était le bon moment pour acheter ? Je ne suis pas sûr, Steph. C'est quoi la première crypto que tu as parlé et montré sur ton PC ? La toute première, c'était Bitcoin. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. En tout cas, les gars, je vais checker tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et on va passer du coup sur de la bourse, sur de la macroéconomie. Parce qu'il va y avoir plein de choses intéressantes à vous dire, à vous montrer. Donc, restez bien. Ça va aussi impacter les marchés financiers traditionnels. Alors, la première chose que je voulais vous dire d'un point de vue macro, c'est le PDG de JP Morgan qui prévoit une récession très importante dans les mois à venir et une nouvelle baisse d'environ 20% du S&P 500. Alors, je vous en avais déjà parlé hier. Je vous avais dit que le S&P 500, on venait de casser les bandes de Bollinger et du coup, on pouvait potentiellement assister à une nouvelle grosse baisse. Sachant qu'en plus, là, le S&P 500 est en train de casser un gros support daily très très important. D'ailleurs, même chose sur Nasdaq. Donc, les marchés financiers traditionnels sont en difficulté. Et évidemment, ça pourrait faire plonger aussi Bitcoin. Donc, il faut être très très prudent. Tirage au sort ce soir. J'aurais bien aimé le faire, mais le problème, c'est que mon téléphone où je suis en live sur TikTok, il n'y a presque plus de batterie. Du coup, si ça se trouve, je ne vais même pas pouvoir le faire alors que ça fait des semaines que j'ai envie. Donc, voilà. Donc, ça déjà, première chose importante à dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc. Pardon, excusez-moi. Je vous ai été décontentré par la question. Donc, comme je vous le disais, on est sur des supports qui sont en train d'être cassés sur Nasdaq et S&P 500. Sur S&P 500, comme je vous l'ai dit hier, on a cassé les bandes de le Bollinger. Donc, on pourrait assister à une correction bien plus importante d'environ 30%. OK, le PDG de JP Morgan, lui, annonce 20%, mais ça pourrait être plutôt de l'ordre des 30%. Et puis, c'est surtout que si on a une nouvelle hausse des taux d'intérêt de demain de la part de la Fed, on verrait clairement les marchés financiers ne pas supporter cette nouvelle hausse et du coup, avoir une chute vraiment très, très importante. Donc, ça, c'est déjà une première chose très, très importante à dire. Il faut savoir qu'en plus de ça, l'action de JP Morgan, le cours de l'action de JP Morgan, il a déjà perdu 40% de plus et de plus haut. Donc, je pense qu'ils ne sont vraiment pas rassurés de ce côté-là. Donc, voilà, de ce que je voulais vous dire un petit peu d'un point de vue macro, d'un point de vue bourse. D'ailleurs, en parlant de bourse, vous avez partagé quelques actions à dividendes très intéressantes sur lesquelles investir dans le serveur Discord cet après-midi. Donc, je vous laisse aller voir tout ça. On va passer sur un petit peu d'analyse fondamentale désormais. Et puis, on terminera avec un petit peu d'actu. Déjà, ce que je voulais vous dire, c'était sur la volatilité sur Bitcoin qui est au plus bas en ce moment. Ça a rarement été aussi bas. On n'a jamais eu quasiment aussi peu de volatilité. Ça n'est arrivé que trois autres fois dans l'histoire. Donc, on avait eu en 2020, lorsqu'on avait fait un nouvel ATH. On l'avait eu en 2019 ici, donc 2020 ici. 2019 ici, lorsqu'on avait atteint les 3 000 dollars avant le run au 14 000. Et ça avait été le cas aussi en 2018, quand on avait été à 6 000 dollars avant la chute à 3 000. Donc, ici, juste ici. Non, ce n'était pas ici. C'était ici. Voilà. On était vraiment sur un plus bas de volatilité. Donc, on voit qu'on a quand même un marché crypto qui est très, très calme en ce moment, qui a presque jamais été aussi calme. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément les meilleures périodes pour nous, traders, pour prendre des positions. Parce que c'est vrai que du coup, ça nous laisse un petit peu moins d'opportunités, le fait qu'il y ait moins de volatilité. Mais ce n'est pas grave. On s'en sort quand même. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre ? Oui, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui investissent dans le Metaverse. Ça aussi, c'est de l'analyse fondamentale. C'est très, très important de le comprendre. Aujourd'hui, on a 15 marques principales qui ont investi dans le Metaverse. Nike, Adidas, dans le sport, mais aussi des marques de luce comme Balenciaga, Burberry et encore Louis Vuitton. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est clairement une étape importante dans l'évolution et la démocratisation de la technologie blockchain. Surtout qu'on voit qu'on a quand même des écosystèmes très intéressants qui interviennent avec ces marques, notamment The Sandbox ou encore Polygon. Donc, ça, c'est des très, très bonnes nouvelles. En parlant d'entreprises, je voulais aussi préciser qu'aujourd'hui, on a 44 des 100 plus grosses entreprises mondiales qui utilisent déjà la blockchain depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Parmi ces entreprises, évidemment, on retrouve Apple, Google, Amazon, Paypal, Mastercard, même des banques comme Bank of America ou JP Morgan. Donc, ça, c'est très intéressant. Autre actualité fondamentale que je voulais vous partager, mais du coup, là, ça rejoint un petit peu plus de la technologie. C'est sur les notes Bitcoin. On a eu une récente étude qui nous a montré un petit peu la répartition des notes Bitcoin un petit peu partout dans le monde. Donc, on voit une grosse domination américaine et européenne, mais que ça commence à se développer dans les pays émergents. Donc, ça, c'est intéressant. Et voilà. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure en vous parlant de macroéconomie, cette semaine, on va avoir les résultats d'entreprises, de géants bancaires, mais aussi du commerce. Évidemment, les analystes misent sur une nouvelle baisse justement des bénéfices de ces grands groupes et notamment d'une baisse du S&P 500, comme on le disait il y a deux minutes, d'environ 2,4%. Ça serait un nouveau plus bas depuis la crise Covid, si on regarde sur les derniers mois. Donc, évidemment, ça serait une très, très mauvaise nouvelle là encore pour les marchés financiers. Bref, on va terminer ce live sur une note plutôt intéressante et sur une note souriante. OK, c'est Google qui rentre désormais en partenariat avec Coinbase. Donc, Coinbase, après s'être offert un beau partenariat avec BlackRock, rentre désormais et s'associe désormais avec Google. Donc là aussi, c'est une très bonne nouvelle puisque ça va permettre d'accélérer, d'accentuer et d'améliorer la démocratisation à grande échelle et l'adoption à grande échelle des crypto-monnaies, des technologies blockchain, etc. OK, je vais terminer ce live en répondant à vos questions. Et après, je vais vous laisser. J'ai presque plus de batterie sur mon téléphone pour finir le live TikTok. Je suis vraiment dégoûté. Je me suis assez mal organisé ce soir. En plus, il y a les matchs de Ligue des Champions qui arrivent juste après. Donc, ce n'est pas grave. En plus, j'ai dû faire le live un petit peu tard ce soir. Ne vous inquiétez pas. Demain, je vais vous envoyer du lourd parce que je vous rappelle, demain, gros, gros live de 14h à 18h, les gars. Il va falloir être présent. Gros, gros live demain. Soyez là, les gars. Ça va être incroyable. Vraiment, ça va être fou demain. Vous allez voir un live de 14h à 18h. Ça va être incroyable. Je vais reprendre vos questions. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais vraiment, les gars, pour ne pas louper demain le live trading de 14h à 18h, rejoignez le Discord dès ce soir pour ne pas louper ça. Ce sera un live où on va trader ensemble. On va analyser ensemble. Donc, les gars, vraiment, soyez présents. Soyez présents demain. OK, je vais checker un peu vos questions sur le DJ, sur le Dungeon, ce Steph. Bref, le 7.500 m'a fait sortir aujourd'hui ABE. Ah, tel à décharger, il y a mieux comme excuse. Non, mais c'est vrai, je pourrais vous montrer. J'ai presque plus de batterie sur mon deuxième téléphone. Du coup, je ne pourrais pas continuer le live. Tu n'es plus en short sur EGLD. Non, je viens de rentrer en longue, Mathis, comme je l'ai dit dans le Discord. Super, ton call XRP. Alors, mon call XRP, je le rappelle parce que j'ai eu une petite remarque cet après-midi sur un call XRP. Une personne qui a dit, j'ai perdu tout mon capital sur mon trade sur XRP. Alors déjà, ce que je fais, ce n'est pas du conseil en investissement. D'accord ? Donc, vous n'avez pas à copier bêtement ce que je dis et ce que je fais. Les seuls calls que je partage sont dans le serveur Discord. Ici, sur TikTok ou sur les autres réseaux, je ne partage pas de calls. Et je précise aussi que si vous perdez tout votre argent sur un trade, le problème, il vient de vous. C'est impossible de perdre tout son argent sur un trade. Si vous le faites et si ça vous arrive, c'est que vous n'avez aucun money management, que vous n'avez aucune notion de trading et que vous n'avez absolument rien à faire. Enfin, vous n'avez absolument pas à trader avec de l'argent réel, mais qu'il faut d'abord vous former. Donc, avant de critiquer d'autres personnes et de se plaindre, il faut déjà regarder vous comment vous êtes formés et les erreurs que vous avez faites. Et je précise que mon trade sur XRP, pour ceux qui se poseraient la question, on est actuellement au-dessus du prix d'entrée. Ok ? D'accord ? Et il y avait l'occasion de prendre des bénéfices dessus. Donc, franchement, ceux qui ont perdu de l'argent sur XRP, vous l'avez un petit peu cherché. EGLD, projet super intéressant. 14h-18h, demain, il faudra être présent, les gars. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présents sur le live. Du coup, ce que je ferai, je pense, c'est que le tirage au sort du concours, je le ferai demain pendant live de 14h à 18h. Ok ? Donc, demain, soyez présents, les gars, live trading 14h à 18h. Je ferai le tirage au sort en même temps. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description, les amis. Sur ce, je vous laisse là pour le moment. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir été présents. et on se retrouve dès demain pour des trades, pour des analyses, pour du contenu, etc. comme d'habitude. Ciao à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.